Bienvenue tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation rapidement comme ça. L'information a circulé la semaine dernière, il y a deux semaines, et déjà tout plein de gens qui sont là. On a des gens également à Québec, des gens également au téléphone, et il y aura captation de la présentation. Donc, pour tous ceux qui voudront le regarder par la suite ou le re-regarder, pour ma part, je vais profiter de la captation. J'étais déjà à une autre rencontre que je ne pouvais pas déplacer, mais ça me faisait plaisir au moins de venir accueillir M. Yves Gingras aujourd'hui à l'Université Téluc pour venir faire la présentation. Oups, en parlant, je défais la… je vais le placer comme ça. Je défais la présentation. Probablement que peu ignore qui est M. Yves Gingras, le professeur Yves Gingras, mais je vous permettrai quand même de faire une très, très courte bio. Je suis certaine que son propos va être davantage intéressant que le mien. Donc, évidemment, professeur au département d'histoire de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, directeur scientifique de l'Observation des sciences et de la technologie, l'OST, et également membre du CIRST, c'est-à-dire le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Vous l'avez probablement également entendu lors de ses chroniques scientifiques à l'émission radiophonique Les années-lumières à la première chaîne de Radio-Canada. Et il est évidemment auteur de toute une panoplie d'usages, d'ouvrages, peut-être des usages aussi finalement, et tout particulièrement la dérive de l'évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie. Et c'est ce dont il va vous entretenir aujourd'hui. Je cède la parole à Marie-Josée pour quelques mots. Je vous souhaite une agréable présentation et surtout d'excellentes réflexions autour du sujet de l'évaluation. Je ne serai pas longue. J'ai juste des petits messages à vous demander. D'abord, d'éteindre vos cellulaires, tout le monde, s'il vous plaît. Ensuite, à ceux qui sont au téléphone, on a quatre personnes à venir jusqu'à maintenant, j'aimerais vous demander soit d'appliquer la fonction muet, si vous en avez une sur votre téléphone, ou de ne pas brasser de papier, parce qu'on entend vraiment ça de façon très, très aiguë dans la salle. Alors, je vous rappelle très, très brièvement que ça survient, la conférence d'aujourd'hui, dans le cadre de l'opération annuelle des plans de travail. Selon notre convention collective, il faut se donner des critères. Il faut soit reconduire ce qu'on avait, soit les modifier. Alors, dans le cadre d'une discussion qu'on a eue, nous, à notre département, à ESA, il a été question des travaux d'Yves Gingras, et on s'est dit que, plutôt que de l'inviter juste pour nous, on l'inviterait pour tout le monde. Alors, je lui laisse la parole. Merci infiniment d'être venu. À toi, Yves. Merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait plaisir de faire une petite présentation. Au fond, le but que je me suis donné, c'est de brosser un tableau des transformations de la recherche pour mieux comprendre le monde actuel dans lequel on vit, qui est obsédé par ce que j'appelle, au fond, la fièvre de l'évaluation. On parle beaucoup, beaucoup d'évaluation depuis, en gros, des années 2000. Et, bon, ma déformation d'historien, de sociologue des sciences, c'est de se dire, bon, d'où ça vient, quelles sont les transformations, comment comprendre les forces qui expliquent la situation présente. Un autre aspect aussi qui est intégré dans ma présentation, qui est plus technique en un sens, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'un indicateur et quels sont les critères qui devraient être mis en branle pour évaluer les indicateurs? Parce que j'ai été frappé par le fait que tous les gens disent, ah oui, quand j'ai un indicateur, etc., je me… je dis, mais est-ce qu'il est valide? Ils disent, ah oui, on est d'accord que les indicateurs doivent être valides. Tout le monde dit ça dans les critères, l'indicateur doit être valide. Je dis, oui, mais ça, c'est pas un critère, il doit être valide. Quels sont les critères pour qu'il soit valide? Donc, j'ai été amené à mettre au point un certain nombre de critères qui servent, eux, à déterminer si, oui ou non, l'indicateur est valide. Donc, je vais intégrer ça aussi dans l'exposé. Mais je vais rappeler quand même d'abord des choses élémentaires, mais qui me frappent par le fait que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis qu'on sait des choses et quand on vérifie, on se dit, bien, si on sait ça, pourquoi on fait ça? Si on savait les choses réellement, on ne ferait pas ce qu'on fait. Donc, on m'a rappelé des choses qui devraient être connues, qui le sont inconsciemment, puis on se dit, ah oui, c'est vrai, mais j'en tira pas les conséquences. Donc, ce rappel est aussi pour qu'on tire les conséquences des connaissances qu'on pense avoir. Donc, il y a eu une transformation énorme des modes de publication du savoir. Bien sûr, ici, je parle de la recherche scientifique. Donc, on sait que la recherche scientifique, depuis essentiellement le 19e siècle, se fait surtout dans les universités. Donc, je ne parle pas de l'enseignement de premier cycle, de la formation, de la pédagogie, du service à la collectivité, je parle de la recherche scientifique. Et donc, il faut séparer aussi, au point de départ, et ça aussi, c'est une des choses qui va se transformer dans les années 2000 et qui amène à des absurdités, il faut séparer les sciences des sciences sociales. Et donc, en gros, de 1500 à 1800, on peut dire que le livre en sciences était l'unité dans laquelle les connaissances étaient diffusées. Descartes écrivait un livre, Les principes de physique, lui ont les principes de philosophie, Galilée a écrit Le dialogue des principaux systèmes du monde, Newton, même Lagrange, en 1777 environ, écrit un livre de mécanique analytique très original. C'est les fameuses équations de Lagrange. Tranquillement, les revues vont prendre la place. En gros, 17, bon, il y a une transition. Les premières revues apparaissent en 1665, avec la Société royale de Londres et la revue en France, le journal des savants, mais qui n'est pas exactement l'équivalent, mais peu importe. C'est le début des revues savantes. Donc, les gens vont commencer à publier des unités beaucoup plus courtes qui vont devenir, ce qu'on appelle, nous, des articles scientifiques, qui contiennent des unités de connaissances. On annonce un théorème, on annonce une mesure, une plante nouvelle, une classification. On annonce des savoirs nouveaux de façon plus continue, avec des articles, bien sûr, beaucoup plus court que le gros livre, qui était la norme jusqu'au 18e siècle. Par contre, en sciences sociales, le livre est resté beaucoup plus longtemps et jusqu'à nos jours, l'unité importante. On l'a même démontré, nous, de façon bibliométrique. Même si on regarde dans les articles de sciences humaines et sociales les références, on s'aperçoit que dans les références des articles de sciences humaines et sociales, l'écrasante majorité des références sont à des livres. Donc, la dynamique de la communauté en sciences humaines et sociales, et encore plus en sciences humaines qu'en sciences sociales, c'est le livre. C'est l'unité de livres qui est la chose qui dure. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait des livres n'ont pas fait d'articles. Ça veut dire que ce qui va demeurer, et même c'est tellement vrai, que de plus en plus des livres, quand on regarde les remerciements au début, c'est un recueil d'articles modifié. Donc, on pourra y revenir, mais il faut toujours séparer l'évaluation en sciences de la nature de l'évaluation en sciences sociales. Pourquoi? Parce que les modes de production du savoir ne sont pas les mêmes. Et ça, ça s'applique aussi à la collaboration, etc. Et en gros, maintenant de 2000, en gros, Internet vient modifier la donne, on le sait, les revues sont électroniques, ça accélère notre accès au savoir, etc. Donc, et ça amène justement ce qu'on peut appeler donc la crise du libre accès et aussi la crise du livre papier, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est différent. Et il y a eu des livres sur ça, que le livre devient aussi une unité d'évaluation, donc ça fait une pression sur les maisons d'édition de publier des livres, alors que les maisons d'édition répondent, mais notre but, nous, ce n'est pas de servir d'évaluation. Nous, c'est de produire des livres qui sont diffusés, et si vous voulez évaluer, évaluer. Mais nous, on ne publie pas parce que lui, il est évalué. Il y a un livre de Linza Ranza, je n'oublie son nom, mais Linza, je pense, de Harvard, des presses de l'Université d'Harvard, qui a fait un très beau livre sur cette question-là. Et il faut rappeler aussi, quelle est la fonction d'une revue? Et là, je le fais maintenant parce qu'on va voir plus tard qu'avec les indicateurs de bibliométrie, on parle beaucoup, surtout d'abord dans les sciences de la nature et les sciences biomédicales, mais il y a eu ensuite un transfert de cette hystérie du facteur d'impact vers les sciences humaines et sociales avec des effets pervers sur lesquels je reviendrai. Et donc, ici, je vais rappeler, quelle est la fonction d'une revue? Avec un texte qui est un collectif de rédacteurs de revues savantes qui a été publié contre les classements des revues, au tout début du mouvement des classements des revues en sciences humaines, toutes les revues de sciences, d'histoire des sciences, de sociologie des sciences se sont regroupées en disant, on fait une déclaration qui est la suivante, qui dit, même si elle repose sur le principe de la sélection et de la critique constructive, les revues en sciences humaines et sociales n'ont absolument pas vocation à noter les chercheurs. Elles produisent et transmettent un savoir. Qu'elles soient spécialisées, généralistes ou interdisciplinaires, leur objectif est d'informer la communauté scientifique, de transmettre de nouveaux programmes de recherche, de poser des problèmes, de discuter des méthodes, de stimuler les interprétations et non de récompenser ou sanctionner les individus. Pourquoi ils ont fait cet éditorial-là? Parce qu'ils sont aperçus qu'une organisation autoproclamée qui s'appelait le European Science Foundation, qui sort d'on ne sait pas d'où, qui ne représente pas les scientifiques, mais qui représente des organisations qui se sont dit, nous avons décidé qu'il sera utile de classer les revues savantes pour l'évaluation des preuves. Là, les revues ont dit, pourquoi vous me classez A ou B? Et même quand vous me classez A, qui êtes-vous pour me classer A? Nous, notre revue, elle est lue par les gens. Il y a des gens qui acceptent d'y publier. Il y a des gens qui acceptent d'être sur le comité éditoriaux, qui acceptent d'évaluer. Donc, de quoi on se mène? Donc, c'était ce document fondamental qui est paru en 2009. Et donc, il faut rappeler que c'est quoi l'évaluation en même temps? Donc, l'évaluation, au fond, s'est fondée sur une expertise. Il faut avoir une certaine expertise. Et l'évaluation, c'est quelque chose de très ancien. Je la fais remonter, au fond, à la congrégation de l'index. Vous avez fait un livre sur science et religion. Je me suis aperçu qu'au fond, quand on a mis en place, en 1572, la congrégation de l'index à Rome, les livres ne sont pas mis à l'index de façon aléatoire. On a un comité d'experts qui lit le livre. Ils disent, oui, effectivement, ça, c'est un peu hérétique. Donc, on devrait l'interdire. Et il y a des débats entre eux. Par exemple, dans celui de Galilée, ils ont dit, oh, c'est pas si grave. Ce qu'ils disent là n'est pas trop problématique. Et exactement comme dans l'évaluation par les pères, lorsque l'Église n'était pas contente des évaluations qui n'étaient pas assez sévères, ils trouvaient un troisième évaluateur, un quatrième évaluateur, jusqu'à ce que, finalement, il y avait un évaluateur qui dit, oui, oui, mettez-nous ça à l'index, ce livre-là. Et c'est vrai, ça m'aurait de rire, mais, comme je dis, les meilleures blagues, au fond, existent dans l'histoire. On n'a même pas besoin de les inventer. Et donc, venons-en à l'évaluation des publications scientifiques. C'est ça, notre intérêt. Et on s'intéresse à ça, justement, parce qu'il y a une crise de l'évaluation depuis les années 90-2000. Et ça aussi, c'est une affaire qui remonte loin. Et on peut remonter, en gros, qu'il y a eu d'autres évaluations, mais celle-là, elle est intéressante parce que c'est Newton. Newton, en 1772, et Newton, c'est quelqu'un d'un peu hypochondriac, un peu paranoïaque, qui n'aime pas les chicanes. Et en 1772, on le convainc de soumettre son papier sur la structure de la lumière, le fait qu'avec un prisme, la lumière blanche, au fond, est composée de lumières de réfrangibilité différentes, le bleu, le rouge, donc le fameux spectre lumineux. Donc, il soumet son article sur la composition de la lumière au procédé de la Société royale de Londres, qui le fait évaluer par Robert Hooke, donc un autre expert, qui, lui, justement, considère que, oui, bon, c'est un papier intéressant, mais bon, au fond, c'est pas si génial. Il même promet que Newton a peut-être même plagié Hooke. Newton, c'est quoi ça? Newton, c'est OK. Pas de chicanes, je veux plus rien savoir. Newton a dit, je ne publierai plus jamais rien, ni d'intransactions, nulle part. Il a cessé de publier quoi que ce soit. Il n'était pas content qu'on remette en cause sa découverte. Mais là, on a l'évaluation par des paires typiques, hein? Notre ennemi, au fond, c'est pas le CRSH, c'est pas le président des organismes subventionnaires. Notre ennemi, c'est notre collègue. C'est notre collègue qui va nous évaluer. C'est pas le président du CRSH, c'est pas le scientifique en chef. C'est notre collègue. Et nos collègues, c'est des profs. Donc, les profs, ce sont des individualistes, qui se prennent tous pour des génies, et dont leur collègue est moyen. Il y a le paradoxe qu'effectivement, dans l'évaluation, quand on évalue les papiers, on dit « Ouais, c'est pas mal, mais quand même, c'est pas si bon que ça. » Donc, il fait au moins telle modification, ou non, c'est pourri, mais ça, à la poubelle. À l'inverse, lorsque notre papier est refusé, on se dit « Non, mais ce con, il n'a rien compris. C'est un évaluateur qui ne connaît pas la littérature. Mon papier a été refusé, mais bon, c'est un monde de con, je vais le soumettre à l'heure. » C'est toujours comme ça. Et, pour montrer que c'est pas simple à prendre l'évaluation par les paires, Einstein, encore une fois, lui était habitué à publier en Allemagne l'invention par les paires. Il faut rappeler qu'avant la Deuxième Guerre, ce n'est pas très formalisé. La revue « Soi et Papiers », par exemple, si on prend la grande revue de physique du début du siècle, qui s'appelle « Annalender Physique », dans laquelle Einstein a publié tous ses papiers, jusqu'à 1905 au moins, même jusqu'à 1910. C'est quand même Max Planck qui crée la loi de Planck, qui crée le début de la physique quantique, qui est le rédacteur. Mais, lui, il dit, dans le délai, « Ah, moi, j'aime pas se refuser des papiers. Donc, quand je les vois, puis c'est pas très bon, je dis à l'auteur, « Modifie ça, améliore ça. » Mais, à l'époque, la communauté scientifique est microscopique, donc c'est pas compliqué. Fait que, donc, les papiers d'Einstein, il regarde vite, « Ah, c'est bon, on l'imprime. » Donc, la chaîne était habituée, au fond, à dire, « Bien, quand j'envoie un papier, on l'imprime. » Ce n'est pas qu'il n'est pas évalué, mais il est évalué un peu à l'intérieur de la revue. Mais, en 1933, pour des raisons qu'on connaît en Allemagne, l'arrivée de Hitler et des nazis, finalement, il s'installe aux États-Unis. Et, en 1936, donc, il publie, il soumet un article avec son post-doc, Nathan Rosen, à la revue Physical Review. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la revue Physical Review est déjà plus formelle à un registre dans lequel on marque la date d'arrivée du papier, parce que c'est très important pour les querelles de priorité. Si on veut dire que c'est une chose qui a inventé ça en premier, il faut une étampe pour dire, « Ah, il y a une preuve, c'est moi qui ai fait ça dix minutes avant toi, donc c'est moi qui ai le Nobel et toi, la témoin est bonne de toute façon, donc tu ne mérites pas le Nobel. » Donc, il envoie son papier, il pense que ça va être accepté, mais il est critiqué par un évaluateur anonyme, et nous, les historiens qui fouillons dans les archives, on sait c'est qui l'évaluateur anonyme, c'est H.P. Robertson. À l'époque, c'est un prof de mathématiques à Princeton, qui est un des grands experts de la relativité générale d'Einstein. Et d'ailleurs, on parle en physique de la métrique de Robertson-Walker. Donc, il y a même un nom d'une métrique qui est une solution des équations d'Einstein du nom de Robertson. Quand Robertson lit le papier d'Einstein, il est capable de comprendre. Et le papier d'Einstein porte sur la non-existence des ondes gravitationnelles. Il fait un calcul dans les couronnées cylindriques compliquées, puis il dit, il n'y a pas d'ondes gravitationnelles dans telles circonstances. Robertson regarde ça, il écrit un long texte d'actylographie en disant, non, Einstein s'est trompé, ses calculs ne sont pas bons. Si on fait les calculs correctement, il y a bien des ondes gravitationnelles dans le cas étudié par Einstein, donc l'article a modifié. Le rédacteur envoie ça à Einstein, Einstein reçoit ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il écrit une lettre de bêtises à Physical Review, il dit, mais je ne vous ai jamais demandé la permission de montrer mon papier à qui que ce soit, encore moins de le faire évaluer par quelqu'un dont j'ignore le nom et qui m'écrit les commentaires en me disant que je me trompe, donc, discussion close, je retire mon article. Mais, Einstein n'est quand même pas con. Donc, il regarde les remarques, il dit, au fond, il a raison. Donc, il change le titre de son papier, ça s'appelle maintenant On Gravitational Waves, et il l'envoie à la revue Journal of the Franklin Institute, qui, malgré tout le respect, moi, je suis une déformation de physicien, donc, malgré tout le respect que je dois aux ingénieurs, c'est une revue d'ingénieurs, je pense que quand ils ont vu le nom d'Einstein, ils ont imprimé ça le lendemain, ils ne sont pas posés de questions. De toute façon, il n'y a pas d'ingénieurs qui peuvent comprendre à cette époque-là. Donc, le Journal of the Franklin Institute, c'est une revue d'ingénieurs, essentiellement. Ça fait que c'est dit, OK, j'ai corrigé les erreurs On Gravitational Waves, et j'envoie ça à une autre revue. Donc, même Einstein apprend. Donc, quelle est la leçon de cette histoire-là? C'est que l'évaluation par les pairs, c'est fondamental pour justement éviter une défaite de perdre la face en public. Si Einstein avait publié son premier article, il y aurait eu, trois mois après, des réponses dans la revue, dans un pauvre bas, tu es d'impatade, tu vieillis, tu ne sais pas compter, tu es trompé. Or, l'évaluation par les pairs permet, pas à 100%, parce que les mailles sont finies, puis il y a des choses qui passent entre les mailles. C'est un très bel exemple, là, d'Einstein doit remercier et puis Robertson, donc il n'a jamais su qui a évalué son papier, mais grâce à ses évaluations anonymes, en général, c'est mieux, ça permet d'améliorer le papier, même si ça froisse, comme je l'ai dit, nos égaux surdimensionnés. Et il y a donc une uniformisation des pratiques. On le voit ici, on commence à prendre en note les dates d'arrivée, les dates. Et d'ailleurs, ici, vous voyez bien que dans le papier d'Einstein, il n'y a pas de date de publication. Einstein-Rosen, il a été envoyé à l'auteur le 23 juillet, une semaine après avoir été évalué, et il n'est pas paru, parce que, comme je vous l'ai dit, il a retiré. Donc, en gros, l'évaluation par les pairs, au fond, ce n'est pas compliqué à comprendre sociologiquement. C'est un papier, tonne demande de subvention, tonne demande de promotion, n'importe quoi. Donc, il se passe à travers ça. Il se passe à travers, bien, ton papier est accepté, ta subvention est acceptée, ta promotion est acceptée. Donc, on voit que, on parle d'évaluation, mais il faut rappeler une chose, les professeurs sont les êtres les plus évalués de n'importe quelle profession que je connais, parce qu'on est évalué pour l'enseignement, pour la recherche, pour les promotions, les subventions. C'est ça, enfin, c'est vrai. Et je ne vous dirai pas où je suis dans cette ligne d'évaluateur. C'est confidentiel. Et donc, il y a eu une transformation, comme je l'ai dit, au fond, jusqu'aux années 80, en gros, quand même. Donc, presque trois, plus de trois siècles, là, l'évaluation, c'est une routine qui marche assez simplement. On reçoit tous encore, nous, des papiers, on les évalue. J'en ai fait encore récemment. Eh bien, moi aussi, en général, je refusais trois quarts, parce que moi aussi, je pense qu'il y a juste ce que je fais très bon. Puis, j'ai dû recommencer. Mais donc, ça marche très bien. Ça roule depuis trois siècles et demi, ça roule tout seul. Et là, arrive les années 80, où il y a des choses qui sont assez changées. Et c'est relié à la montée aussi de mesures quantitatives, la fameuse bibliométrie. Donc, pour Abdard l'appliquer, avant même qu'on s'excite dans les années 80, surtout 90, avec la bibliométrie, chez les scientifiques, qui s'aperçoivent qu'on commence à les évaluer avec ça, la bibliométrie n'a pas été inventée pour ça. Donc, il y a des rencontres de séries causales indépendantes. Mais d'abord, qu'est-ce que la citation? C'est que la citation, là, depuis le début, sans que ça soit formalisé ni dit par les sociologues qui le découvrent au fond des années 40, qui commencent à faire de la sociologie des sciences après la Deuxième Guerre, en gros. Mais dans la communauté, il y a une règle non dite. La citation, c'est la reconnaissance de priorité. Et donc, on voit dans les revues du 18e siècle, des évaluateurs qui disent, par exemple, pour publier dans les mémoires de l'Académie des sciences de Paris, on a les rapports qui disent, oui, cet article-là, il est intéressant, mais l'auteur devrait citer tel autre parce qu'au fond, l'autre a travaillé sur ça. Donc, quand il écrit cette phrase-là, il est en train de dire, il y a une règle de la reconnaissance. Puis, la reconnaissance, ça se traduit par la référence explicite de dire, oui, Joe Blow a montré que, et nous, on rajoute, on dit le contraire, mais on n'a pas inventé la roue. Donc, les citations, c'est la reconnaissance. Donc, c'est un mécanisme d'octroi de reconnaissance, d'où le fait que les gens veulent que leur référence soit là lorsqu'il y a une chose. Et c'est tellement vrai que je te mets dans, on parlait tantôt de mon petit livre de sociologie des sciences, j'ai fait un encadré sur Albert Einstein, encore une fois. En 1907, un de ses collègues lui écrit, on disait, regarde, il y a un article qui vient de paraître de Johannes Schtack qui parle de Euglalem C2 et qui appelle ça l'équation Planck. Regardez, Albert réagit, écrit à l'autre, en disant, « Hey, c'est pas Planck qui fait ça, c'est tout. » 1905, Euglalem C2. Il dit, « Ah, où tu penses? » Peut-être pas, là. Ah, OK. Il lui écrit en disant, « Ah, bonjour, M. Schtack, qui a pris Nobel de physique, mais qui va s'avérer un antisémite notoire dans les années 30 et un promoteur de la physique arienne contre la physique juive. Donc, il n'y a pas beaucoup un ch'tain. » Et en 1907, il était concourant, au douin, il avait encore un esprit rationnel. « Ah oui, je m'excuse, j'ai lu un papier de Planck, effectivement, je ne veux pas porter attention, mais vous avez raison. » Après, Albert écrit en disant, « Ah, je m'excuse, je n'aurais pas dû, au fond, la priorité, on ne va pas s'occuper de ça. On travaille pour la science universelle. » Oui, il y a une ambivalence dans le scientifique. Il veut être reconnu comme le premier, mais en même temps, il sait qu'il travaille à la science universelle que tout le monde doit utiliser. Donc, il y a une ambivalence. On veut la priorité, mais on sait qu'on veut, au fond, être désintéressé. On fait la science pour la connaissance. Mais on est en… On veut le prix Nobel, mais on prend son nom. C'est compliqué, le scientifique. Psychologie est compliquée, mais on la voit dans les archives. Donc, arrive le fameux Science Foundation Index en 1961, qui, lui, est fait, au fond, ça vient de la bibliothéconomie. En bibliothéconomie, on a des gestions de revues. On doit savoir si on savonne à telle revue. Il faut savoir si elle est lue. et avec la mise au point sur laquelle je ne développerai pas ici, le Science Station Index, qui est emprunté à des techniques qui avaient été développées en droit avant, parce qu'en droit, on doit connaître les précédents. Donc, on dit, as-tu un précédent sur telle affaire? Donc, il y a un Shepard Index, qui est un index, qui est l'équivalent à l'index des citations, mais les citations à des jugements courts. Garfield, qui est celui qui met au point, qui est un doctorat en linguistique computationnelle, se dit, hé, on peut prendre le Shepard Index puis l'appliquer à la science, c'est un coup de génie, et il fait sa compagnie en 60-61, le Science Station Index. Mais, justement, ça rend possible, donc, maintenant, une quantification, on peut compter. Et on verra plus loin comment les nombres, c'est ça qui est transformateur de la pensée et de la pratique. Une fois qu'on a les citations, en 75, donc beaucoup plus tard, il se dit, OK, on peut caractériser la revue. Donc, il invente le facteur d'impact de la revue. Donc, quelle est la visibilité, qui est le terme le plus neutre, quelle est la visibilité des revues l'une par rapport à l'autre? Nature et Science sont beaucoup plus lus, beaucoup plus cités, donc ont un facteur d'impact plus élevé qu'Il Nouveau Cimento, qui est une revue de physique italienne, dans laquelle il y a de la bonne physique, mais qui n'a pas la même visibilité, beaucoup moins aussi qu'une revue comme on l'a vu tantôt, Physical Review. Donc, le facteur d'impact caractérise correctement la revue, pas l'article, donc il y a une confusion d'unités, on va y venir. Et on peut maintenant considérer les institutions comme la somme des individus. Donc, on voit qu'on a des chiffres pour des profs, on fait la somme, on peut dire, donc j'ai l'impact d'une université, parce qu'on a des chiffres. Et donc, arrive dans les années 90, la fièvre de l'évaluation, on veut tout évaluer. Et là, le premier effet, c'est de servir de ce facteur d'impact de la revue. Au lieu d'attendre les citations, on disait, mais tu as fait un article en 2015, mais y es-tu bon, y es-tu pas bon? Bien, on va le savoir en 2020, parce qu'il faut le lire. Le chercheur qui est spécialiste, qui l'a lu, ça lui donne lui-même peut-être des nouvelles idées, il écrit un nouvel article, il le soumet, il a refusé, il le resoumet, il est publié, et il se passe deux ans. Donc, on ne peut pas avoir de citations, en gros, avant un an et demi, deux ans. Donc, c'est long pour l'évaluateur qui veut savoir si c'était bon tout de suite. Donc, ils se sont dit, OK, c'est facile, je n'ai pas besoin de compter les citations, je regarde la revue et on transfère le capital de la revue à l'article. Et ça, c'est invalide pour une raison très simple en bibliométrie qui repose sur une loi connue depuis 1926 qui appelle la loi de l'OTCA, qui dit qu'au fond que la distribution des citations à l'ensemble des articles suit une loi en 1 sur N carré. Donc, qui se transfère de façon très simplement dans une règle de 3 qu'on dit au fond 20-80. C'est que 80 % des citations d'une revue est due à 20 % des articles de la revue. Donc, le facteur d'impact ne caractérise pas l'article moyen, pas du tout. Et donc, on peut avoir un article dans Nature, très peu cité, pourquoi pas, parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il est dans un domaine où il n'y a peut-être pas encore grand monde qui travaille sur ça. Je pense toujours à une revue que j'aime beaucoup qui s'appelle Theory of Knots, ou Knott Theory, K-N-O-T, la théorie des nœuds. Mathématiques, c'est une discipline qui a été développée dans le dernier quart du 19e siècle, c'est qu'on a des nœuds puis ça a des propriétés mathématiques. Au 20e siècle, il y a une revue, il n'y a pas 40, alors qu'il y a des milliers de revues en sciences bio, médicales, parce que tout le monde a des milliers de chercheurs qui veulent guérir les milliers de cancers. Bien, en théorie des nœuds, bien, il y a une revue à théorie des nœuds. Ils sont quoi là-dedans? Ils sont peut-être 50 ou 100 qui travaillent dans le monde. Donc, avoir 1 000 citations, c'est impossible. Donc, il faut comprendre les propriétés des indicateurs dont on parle. Quand on a lancé, donc, cette question de facteur d'impact des revues comme unité d'évaluation, on a transformé, au fond, la fonction sociale de la revue qui devient une mesure de qualité de l'article qui, lui-même, est le cycle court de la recherche, dévalorisant le cycle long qui, lui, ne s'applique pas aux sciences exactes, mais s'applique surtout aux sciences sociales où l'unité, comme je l'ai dit, est beaucoup plus le livre pour la reconnaissance. La plupart des grands historiens, des grands sociologues ont écrit des livres majeurs. Ils ont fait des articles. Leur unité, c'était beaucoup plus le livre. Et le paradoxe de ces absurdités d'usage des facteurs d'impact dans les sciences humaines et sociales, c'est que ça dévalorise l'ouvrage collectif qui a été pendant longtemps, qui est encore de nos jours, un outil très important dans des domaines où on fait un colloque sur un domaine très pointu avec une douzaine de contributions qu'on met en forme sous forme de livres. Mais un livre n'a pas de facteur d'impact, fait qu'on va dire, OK, je ne sais pas comment le mesurer, donc je ne compte pas. C'est un peu absurde. Alors qu'on sait comment le mesurer. Et cette idée-là aussi oublie qu'un chercheur, une chercheure a une trajectoire de carrière. En gros, quand on regarde ça, ça se passe de la façon suivante, un jeune chercheur, lui, publie des articles parce qu'il doit se faire connaître. Il envoie ça à tous les revues et on dit, ah, j'ai lu tel article dans la RAF, dans la telle revue. Après ça, s'il est en sciences humaines et sociales, il va faire un livre. Soit la synthèse de ses articles, soit la thèse romanier, il va faire un livre. Et s'il devient connu, il va faire des chapitres de livres. Pourquoi? Parce qu'il devient connu, il va être invité dans l'école-là, puis on va l'inviter à faire un chapitre. Donc, la trajectoire de carrière fait que les gens connus, après un certain temps, publient souvent des chapitres de livres parce qu'on les invite, ils sont sur invitation. Alors qu'au début, il fallait bien qu'il ait fait des articles et des livres. Donc, respecter cette carrière, c'est respecter la diversité des modes de production et des modes de diffusion du savoir. Et non pas, inverse, adapter les modes de production aux modes d'évaluation, ce qui est une absurdité, mais qui est fréquente dans la réalité qui est inconsciente, les gens reviennent. Donc, ça amène la fièvre de l'évaluation qui amène une multiplication des mesures. Et ici, je vais donner l'exemple des classements. On connaît les premiers des années 90, le U.S. News & World Report qui classe les universités et le fameux classement de Shanghai qui commence en 2003-2004. Et ensuite, on multiplie les indicateurs. En 2005 environ, on a le fameux indice H que tous les gens en physique, mais surtout en biomède, utilisent et comme je dis, se lancent leur indice H au visage. Coyez ton indice H, 20, le mien est 40, donc deux fois meilleur, alors que je dis mais c'est absurde parce qu'ils vendent d'idiot. L'indice H est corrélée à 0.9 au nombre de publications. Or, celui qui l'a fait, qui est un physicien, a intitulé son article dans PNAS, donc Proceeding of National Academy of Sciences, considéré comme une revue prestigieuse. Il a intitulé ça « A new measure, j'oublie le titre exactement, gros, une nouvelle mesure de la productivité des chercheurs. » Donc, dans le titre, il a mis le mot productivité. Or, l'indice H n'est pas une mesure de productivité. Donc, déjà, l'indice qu'il a créé, il ne le comprend pas lui-même. Parce qu'une productivité, c'est une quantité par unité. Donc, c'est un flux. Tu produis trois diplômés par jour, tu produis trois articles par semaine, ça, c'est de la productivité. Tu produis deux livres par année, ça, c'est de la productivité. Mais lui, c'est une combinaison de publications et de citations. Donc, c'est un indice bâtard qui prend deux variables qui ramènent à une. En termes scientifiques, ça veut dire, si vous aviez un espace à trois dimensions dans lequel chaque dimension représente une information, donc vous avez un point dans l'espace en disant, OK, il est plutôt proche d'accès, donc il nous donne l'information sur X, Y, X, Z. Bien, vous écrasez cet espace de trois dimensions à un point qui est un chiffre. Et le chiffre étant la synthèse, on ne sait plus quelle est la trois dimension. Donc, l'indice H, on ne sait pas le nombre de papiers et on ne sait pas le nombre de citations. On a une combinaison compliquée des deux, mais ça ne nous donne pas l'information sur les deux informations, combien tu as de papiers et combien tu as de citations. C'est deux variables différentes. Et donc, les bibliomètres, aussitôt que lui qui connaît rien à la bibliothéry a fait son indice, ont montré, une chose simple, que son but avec l'indice H était de se dire, il nous faut un autre indice que la productivité parce qu'écrire des papiers, c'est facile. Il y a des gens 30 papiers, mais ils ne sont pas de qualité. Donc, le nombre de papiers n'est pas un bon indicateur. Et on peut être d'accord avec ça. On peut dire, OK, le nombre de papiers n'est pas un bon indicateur. Très bien. Donc, tu suggères quoi? Tu suggères l'indice H. Je dis, OK. Et on va te montrer, Coco, que l'indice H est corrélé à 0.9 avec le nombre de papiers. Donc, il est borné au maximum par le nombre de papiers. Conclusion, tu penses avoir un indice qui parle de qualité, mais ton indice parle de quantité. Et il n'y a pas les propriétés d'un indicateur valide. La réponse, la démonstration la plus simple à ça est très, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, oh non, c'est bon, c'est bon. Je les ai tous vus. Vous me répéterez ça tantôt. Donc, je vais vous répondre d'avance. Pour que l'indice soit valide, je prends toujours l'exemple, un thermomètre. Un thermomètre, ça va de 0 à n'importe quoi en haut. 20 degrés, c'est plus chaud que 10. Puis, 1000 degrés, c'est plus chaud que 100. Puis, un million, c'est encore une température. Sur le soleil, il fait des millions de degrés. C'est encore des degrés Kelvin. OK? Donc, pour que l'indicateur soit bon, il faut que le concept, qui est ici la qualité, soit linéaire et qui est, dans le sens, toujours montant. OK? Donc, ça veut dire qu'un indice H de 10 versus un indice H de 5, celui qui a 10 est deux fois meilleur que celui qui est simple. Or, ça, c'est pas réaliste pour une raison très simple. C'est que si je vous dis, j'ai deux chercheurs, un qui a 5 articles, et ces articles-là, là, depuis 6 ans, sont cités chacun 60 fois. C'est énorme. Puis, un autre ici, il y a 10 articles, donc il y en a deux fois plus que l'autre, mais ils sont cités chacun 10 fois chaque. Donc, appliquons la théorie de Hirsch. L'indice H de ce monsieur qui a 10 articles cités 10 fois est égal à 10. L'indice H de monsieur qui a 5 articles cités 60 fois est égal à 5. Or, je suis certain que si je donne à un comité de paire les deux dossiers, il n'y a personne qui va embaucher celui qui a H10. On peut prendre H5. Parce qu'H5, il y a 5 articles cités 60 fois. Donc, il a pris le temps de publier des articles énormément d'impact. L'autre a publié 10 articles cités 10 fois. L'indice est deux fois plus. Donc, la qualité qu'on mesurait, qu'on croyait mesurer que l'indice H ne mesure pas le concept de qualité tel qu'entendu par les chercheurs urbains. Ensuite, on dit « Ah, tu as raison. » Donc, on va prendre l'indice K. Je ne vous le définis pas, c'est une autre connerie. Ça, c'est un principe absurde que j'ai observé chez les scientifiques. Ils disent « Ok, tu as raison, l'indice n'est pas bon, donc on va le corriger. » Ils disent « Ah bon, tu vas le corriger, pourquoi? » « On va prendre la racine carrée. » « Ok. » « Non, on va prendre le carrée. » « Non, mais on va le diviser par l'âge du chercheur. » « Non. » « Il n'est pas bon. » Tu le mets à poubelle puis tu en prends un autre. Tu en prends un qui est bon. Et là, j'ai écouté plein de discours. Les gens vont dire « Oui, mais on est un peu là, oui, l'indice H n'est pas bon, mais on prend divers indices. » On a plusieurs indices. Je dis « Ok. » Mais tu es en train de me dire que plusieurs indices, la moyenne de trois indices faux sera bonne. Or non, moi, point de vue, l'indice n'est pas bon, on le jette à poubelle. On le remplace par un autre. Si on a besoin d'un indice, on y viendra. Et ça donne un racket des rankings. J'y reviendrai aussi. Ici, on a eu un article dans le Chronicle of Education « The College Ranking Racket ». C'est un très beau titre. Et donc, il faudrait peut-être se réveiller puis évaluer les évaluations. Ce qui n'a pas été très fait beaucoup, à mon avis, avant 2008, puis j'ai commencé à dire « Écoutez, il faut évaluer les évaluations. » Donc, le nouveau management public que vous connaissez peut-être dit « Ce qui est fondé, ce n'est pas moi qui invente ça, c'est leur texte. » Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait des grands principes de management public. La reddition de temps, tout le monde est d'accord avec ça. L'efficience, je pense que le monde est d'accord avec ça. La transparence. Trois principes de base de cette théorie-là. Je dis « Ok, parfait. » Je dis « Ça sera une bonne idée de les appliquer à l'évaluation. » Et si on le fait, on s'aperçoit qu'ils n'obéissent pas aux principes du tout. Ni efficients, ni transparents. Donc, soyons cohérents. Si on est, pour le nouveau management public, on doit être contre les évaluations qui sont faites des universités actuellement. J'ai des chiffres qui le montrent. Peut-être que je vais prendre le temps de le faire parce que c'est trop extraordinaire. C'est la machine la plus délirante là-dessus a été mise au point par Margaret Thatcher à la fin des années 80 en Angleterre sur ses principes d'évaluation. Et ses principes d'évaluation des universités, ça s'appelle le RAE, le Research Assessment Exercise. En 2014, il y a eu tellement de critiques qu'ils l'ont renommée parce qu'au lieu de changer les affaires, ils changent le nom pour ne pas être trop. Plus simple que fermer à l'arrêt. Les Français font ça aussi. Ils ne ferment pas les affaires, ils changent. ça s'appelle le Research Excellence Framework. Alors, c'est la mesure de l'excellence, tout le monde n'est pas pour, personne n'est contre. Là, tu dis, comment ça coûte ça? Bien, ça coûte 250 millions de pounds. Donc, en gros, mettons quasiment 500 millions de dollars. Ça, ce n'est pas de l'argent qui va dans les labos. Ça, c'est de l'argent qu'il faut brasser de l'air pour dire quelles sont les meilleures universités. OK, c'est utile de savoir quelles sont les meilleures universités. Regardons le rapport. Le rapport conclut, je vais te dire en français, c'est que 75 % des universités britanniques sont excellentes au plan international, 46 %, donc la moitié excellente au plan international, ou leader mondial, 30 %. Donc, les trois quarts des universités britanniques sont extraordinaires ou excellentes. Et 20 % sont aussi reconnues. La condition de tout ça, on n'est pas loin de 100, là. On est rendu à 46, 76, 96 %. Donc, 250 millions de livres pour me dire qu'au fond, toutes mes universités sont bonnes. Moi, je vous aurais dit ça gratis. Un petit voyage peut-être en Angleterre puis en Écosse, vous aurais dit, on va aux universités, je connais les chercheurs et pas mal. Personne n'a dénoncé ça. Personne. Je pourrais vous donner l'exemple de l'Italie, mais j'ai pris l'exemple de l'Angleterre parce que c'est la... l'affaire de l'Anse que les autres copient ensuite en Australie ou ailleurs. Donc, oui à l'évaluation, mais évaluons l'évaluation pour qu'elle soit rationnelle. Donc, elles sont justement des fameuses propriétés que je ne développerai pas, mais je les indique pour montrer qu'on peut les opérationnaliser. Un, c'est adéquat à l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Je veux mesurer la température, OK? Je prends un thermomètre. Je veux mesurer l'humidité. Je ne prends pas un thermomètre, ça mesure la température. Je prends un hygromètre, c'est un autre appareil. Il mesure une autre patente, ça s'appelle l'humidité. La température et l'humidité, ce n'est pas pareil. On peut la conjointe, c'est le fameux indice humidex, mais il y a des débats sur l'indice humidex, OK? Je ne reviendrai pas, mais c'est un problème parce que c'est un indice conjoint. Ce n'est pas une très bonne idée. Ça peut être utilisé dans des conjonctures très précises. Il faut que je sois homogène. Donc, déjà, l'humidex, c'est problématique. C'est le produit, le H, c'est le produit. Homogène, c'est au fond des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Et surtout, qui varient en conformité avec l'inertie de l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un thermomètre ici, puis là, j'ai pris un nouveau thermomètre numérique. C'est à la mode, là, parce que c'est moins de troubles qui a mené un thermomètre à Mercure. Bien, je mets mon thermomètre là, je l'ai calibré à vers mon thermomètre à Mercure, il est neuf seulement. Là, j'observe, OK, il fait 22 degrés, donc c'est beau, il fait beau aussi, c'est pas trop. Trois minutes après, j'observe, je disais, coudonc, il est rendu à 17. 17 degrés en 4 minutes. Je me surprenais, les portes ont… Si on avait ouvert les portes avec un courant d'aise, oui, effectivement, il y a eu soudain, mais non, les portes ne sont pas fermées, donc thermodynamique 101, il te dit, c'est impossible. Il ne dit pas, il commence à faire fraîche, il marque 17. Il dit, c'est impossible, thermodynamique 101, il dit, la température ne peut pas fluctuer comme ça s'il n'y a pas de changement d'aile. Elle va baisser tranquillement, poursuivre, le transfert, etc. Donc, la seule conclusion à tirer de la fluctuation rapide du thermomètre, il est brisé. Il est brisé, on le met à poubelle. Donc, on prend les classements de l'université, les classements de l'université, j'étais à centième, je suis rendu cent cinquième ou quarante-dix-neuvième ou quarante-quinzième au bout d'un an. OK, donc, le thermomètre est brisé. Parce qu'une université, c'est un gros bateau qui ne tourne pas sur un dissous. C'est tellement vrai que les tankers, quand ils se rencontrent à deux kilomètres et disent, OK, il est trop tard, ça veut dire qu'il y aura voulu qu'il tourne avant et ils vont s'entrer dedans parce que l'inertie des tankers fait qu'il ne tournera pas sur un dissous. Donc, il y a une inertie d'un système et ça, c'est un très bon indicateur que le thermomètre, il est brisé. Ou bien, il y a eu une bombe. Parce que tu ne peux pas avoir une université qui a fait 2000 articles dans une année et qui en a 150 années après. C'est impossible. C'est un système inertiel, ça. C'est impossible. Sauf une bombe. Ou un local. Et aussi, ça, c'est évident, mais j'ai aussi aperçu que ça va encore mieux en disant, il faut qu'il y ait une relation monotone croissante entre le concept et l'indicateur. Justement, dans le cas de l'indice H, la relation n'est pas monotone croissante parce que le concept dit que tu es bien venu avec quatre articles cités mille fois que 12 articles cités douze fois. Or, un a un indice H de 12 puis un indice H de 5. Donc, le concept est mal construit. L'indice H, je vois poubelle. Réglé, on n'en parle plus. Et donc, je l'ai dit, l'indice H, c'est pourri. Le facteur d'impact s'applique aux revues, pas aux articles. Il y a des articles dans Nature peu cités parce que ce n'est pas des domaines qui attirent. Et même Nature, elle-même, a fait un éditorial pour dire ce que je dis en disant, regardez, il y a la loi de l'autre cas. Puis d'ailleurs, c'est assez croisant parce que comme c'est Nature qui avait ses propres données, elle a dit, on a fait nos calculs et dans Nature, 80 % des citations viennent de 20 % des articles. Conclusion, elle a redécouvert la loi de la chute des corps en bibliométrie. C'est la loi de l'autre cas. Si vous avez mesuré 100 fois que la pomme tombe, elle tombe à 9,8 mètres par seconde carré. Il ne faut pas refaire les mesures à tous les 10 jours. C'est ça, la loi. En sociologie, malheureusement, Dieu a voulu que c'est la loi de l'autre cas qui vienne le monde. Comme la courbe de gaz dans les groupes. En bibliométrie, il n'y a pas de courbe de gaz. Il y a des courbes de puissance, des courbes de pareto aussi qu'on connaît pour la distribution des salaires des villes, etc. Dieu est injuste. C'est comme ça. Quatre semaines d'université, ça ne vaut rien parce qu'il additionne des choses hétérogènes. Des publications, des prix Nobel, tout ça, ça n'a aucune valeur scientifique. Donc, ça mesure des mauvaises choses et là, on délire avec les nombres de tweets sur les articles. Alors que mon ancien étudiant, qui est un des grands experts en bibliométrie, Vincent Larivière, qui a fait une étude sur quels étaient il y a 3-4 ans déjà, les articles les plus tweetés, bien, il y avait trouvé qu'un des articles les plus tweetés, c'était un article dans une revue bio-médicale sur un nouveau traitement de l'acné. C'est normal, les jeunes disent, « Hey, j'ai des boutons. Les gars, voici, voici la nouvelle article qui fait que je n'aurai plus de boutons puis il m'a peut-être pogné plus avec les filles. » Donc, il était tweeté, l'article. Mais est-ce que c'est une mesure de qualité, ça? Il y a des gens sérieux qui parlent des mesures de tweets. Donc, c'est des tweets, comme on dit en bon français. C'est évident. Et donc, la montée aussi est visible sur le plan. Historique, on le voit qu'il y a, par exemple, « Citation analysis, a new tools for science administrators. » C'est valide au niveau macro, au niveau institutionnel. Justement, il y a des inerties. Au niveau individuel, les fluctuations sont absolues. Moi, j'ai fait deux livres en un an. Bien, on n'en ferait pas pendant une couple d'années. Je ne sais pas, en tout cas. Ça se peut que j'en fasse pas d'autres. On verra. Mais c'est pas des choses qui flutuent. Donc, ce n'est pas des bons indicateurs à cette échelle-là. Un peu comme le concept de température. Lorsqu'on va à des échelles presque du 0 absolu où il n'y a plus rien qui bouge, bien, le concept même un peu perd de son sens physique parce qu'au fond, le concept de température, c'est une mesure de l'agitation moléculaire. Donc, les concepts sont des limites. Et il y a une massification et il y a une critique du All-Boy Network. Je n'ai pas le temps de développer tous les débats qu'il y a eu là-dessus, mais c'est ça qui percole dans les années 70 et 80 qui va amener comme solution objective les nombres. Et effectivement, on met en cause l'évolution par les pairs. On commence à dire « Oh, c'est un All-Boy Network. Les filles sont moins bien évaluées. » Donc, on va prendre les chiffres objectifs qui, eux, vont faire que ça marche. Donc, on va chercher des mesures objectives. On va chercher où? On va regarder au tout. « J'ai des citations. C'est objectif. J'ai des facteurs d'impact. C'est objectif. » C'est le syndrome du lampadaire. Vous connaissez le syndrome du lampadaire? Là, c'est le gars sous qui cherche ses clés sous un lampadaire. Un bon samaritin passe. Il cherche avec lui 10 minutes. Il dit « Coudonc, tu as perdu tes clés ici parce qu'on n'en voit pas de clés. » Il dit « Non, non, non. J'ai perdu mes clés dans le bois. Mais là, il fait noir. On ne voit rien. » Il dit « Ici, il y a de la lumière. » Donc, beaucoup des indicateurs, c'est le syndrome du lampadaire. « Hé, j'ai des citations. J'ai des comptes. » Tu te demandes. Tu te dis « Mais sais-tu ce que ça veut dire? » « Non, je ne suis pas sûr, mais je peux les compter. » Fait que ton impact, tu sais exactement ce que ça veut dire. Bien là, pas sûr, mais je peux les compter. Et surtout, ça a un effet sociologique intéressant. C'est que ça permet le contrôle de l'expertise des pairs. Si les pairs, ceux qui évaluent, quand moi je reçois un dossier que j'évalue, que j'écris une lettre en disant « Oui, c'est un chercheur qui est bon, il a publié dans ISIS, j'ai lu ses articles, blablabla. » C'est mon jugement que l'université me demande. D'ailleurs, c'est encore de même dans les grands universités américaines ou dans les départements de sciences sociales. On écrit à des collègues à travers le monde et on dit « Lui, il demande une promotion. Qu'est-ce que tu penses de son livre? » J'écris une lettre. C'est pour eux. Il faut faire promotion et il ne va pas l'incongruire. Donc, par contre, si j'ai des chiffres, je n'ai plus besoin de Gingras, je n'ai plus besoin des pairs, j'ai des chiffres. Donc, les bureaucrates prennent le contrôle de l'évaluation. Ça existe. Je donnerai des exemples. Donc, on a le passage qui passe un peu inaperçu au point de vue syntaxique mais qui, à mon avis, a beaucoup de sens. On passe des pairs aux experts. Pourquoi on parle des experts et pas des pairs? Parce qu'effectivement, les experts, ce ne sont pas des pairs. Ils sont experts dans quelque chose, un banquier. OK? Moi, j'étais sur un comité de la… C'est moi, c'est pas FCI, c'était la même FCI, donc les NCE, les Centres, les Networks of Center of Excellence. C'est à Ottawa, on va mieux dire en anglais. En français, ça, c'est les réseaux de centres d'excellence. Et c'était des experts sur le comité. Donc, il y avait moi, il y avait des gens puis il y avait un banquier quelconque qui trippait sur un projet qu'il trouvait bien bon. Puis là, je dis, OK, je vais commenter le projet. Mon cher collègue, revenez à page 2 puis là, j'ai démoli le collègue, j'ai démoli le projet. Puis je dis, regardez, c'est normal, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Parce que vous êtes peut-être expert dans votre domaine, vous n'êtes pas expert en sciences sociales. Moi, oui, donc je sais démonter ce qui n'est pas bon puis qu'on refuse. Ah, il dit, OK, ah, oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça. C'est normal, vous n'ayez pas vu, je ne vous critique pas. Mais vous ne devriez pas sur le comité. Et ce qui est le plus difficile à se débarrasser dans les nombres, c'est qu'ils ont des propriétés objectives. C'est beau les constructions sociales, là, mais il y a des propriétés résistantes dans les nombres. Et ce qui est fort avec les nombres, c'est qu'on peut faire des opérations sur des nombres. Si je prends, si on est quatre autour d'un comité puis on dit, oui, ça, c'est très bon. L'autre dit, c'est excellent puis l'autre dit, c'est moyen. Je n'ai pas fait la somme de trois mots et par trois. Je dis, bon, c'est moyen, c'est pas. Donc, on dit, OK, on met des chiffres là-dessus. C'est ce que, j'étais sur le comité parce que j'ai fait une capture d'écran. Le European Research Council. Puis là, il dit, OK, si vous dites que ce n'est pas compétitif, ça s'appelle un. C'est very good, c'est deux. Bon, c'est l'Europe, donc c'est en anglais aussi. C'est very good, c'est deux, c'est excellent, c'est tri, puis si tu ne sais pas trop, mais 2,5. Ouais, c'est entre excellent puis très bon. Puis là, tu te mets à déblatérer pendant une demi-heure puis le secrétaire prend des notes, tu dis, oui, mais je conclue quoi, moi, là? En tout cas, tu dis, OK, 2,5. Fin de l'année. 2,5. Outstanding. Quatre. A bob. Fait que là, chacun a envoyé ses notes, c'est facile, tu fais à moyen. Donc, tu peux opérer là-dessus. C'est des nombres. Et là, c'est OK, on fait à moyen. Et là, tu fais un écartier, puis tu fais des choses effectivement très importantes que tu ne pouvais pas faire avant. Et donc, c'est difficile de s'en débarrasser. Et là, ça m'amène à la partie structurelle de la transformation qui explique, à mon avis, justement, cette manie des noms, mais non pas la manie, mais les effets de l'évaluation. Comme je vous le disais tantôt, ah, je m'excuse, j'avais ça en arrière, je n'ai pas l'intérêt de mettre la version française. Au fond, ce système-là a roulé pendant trois siècles. Je fais un article, il est évalué, il passe dans une revue, c'est une unité de savoir, E égale MC2, ou un théorème, ou une découverte d'une molécule, n'importe quoi. Ça donne de la crédibilité du crédit, ce qu'on termine en termes de sociologie et des sciences, c'est un capital symbolique de reconnaissance, mais c'est un capital. Ce n'est pas juste métaphorique parce que ce capital-là se transforme en capital économique. Il donne des ressources, des instruments, des subventions, des assistants de recherche qui écrivent les articles et moi, je les signe. Donc, tout ça roule. Et plus j'ai des capitales symboliques, plus j'ai de l'argent, plus j'ai d'étudiants, plus mon équipe grandit, plus mes articles sont meilleurs, j'ai des instruments meilleurs, je publie des meilleurs articles. C'est la soucis, ça agréve. Plus elle est fraîche, plus le gens en mangent, plus le gens en mangent, plus elle est fraîche. Ça, ça a roulé pendant trois siècles. À mon avis, ce qui est arrivé dans les années 2090, tranquillement, c'est qu'au lieu que l'article soit perçu comme unité de connaissances, elle est perçue comme unité comptable. Et ça, ça a des conséquences. Moi, c'est la théorie que je mets de l'avant. La première, c'est la chose suivante. OK, les scientifiques ne sont pas fous, ne sont pas cons. Les acteurs sociaux, en général d'ailleurs, ne sont pas cons. Je leur dis de faire de quoi, ils vont manipuler autour. Tout le monde sait que n'importe quel indicateur, une fois qu'on le dit aux acteurs, ils le manipulent. Tout les sociologies des organisations, il y a un livre complet là-dessus qui s'appelle « Les stratégies absurdes, les décisions absurdes » qui montrent empiriquement comment ça marche. Et ici, tu dis OK, je t'évalue sur le nombre de papiers, moi, t'as fait 12 papiers. Et ça, c'était mesuré. En Australie, ils ont dit OK, on vous évalue sur le nombre de papiers de l'université. Ils ont dit OK. On se remet à faire des papiers et la bibliomètre, on dit, regardez, il y a une augmentation de la productivité et du nombre d'articles en Australie. Puis, il y a quelqu'un qui s'est élevé en bibliomètre qui dit oui, c'est beau, mais on sait que le nombre d'articles, ce n'est pas la mesure de la qualité. Donc, quel est le nombre moyen de citations au niveau agrégé? On l'a regardé, ça a baissé. Fait que là, les gens ont dû gouverner son système s'absurde parce que ça ne mène pas à la qualité, ça mène à la quantité. Ils disent OK, on change de projet, on scrappe l'ancien système. Mais s'il y a une multiplication des articles, parce que les gens sont évalués pour un nombre d'articles, bien, il faut y mettre quelque part. Conclusion, multiplication des revues. Et qu'est-ce qu'on voit de façon exponentielle depuis les années 2000? Croissance exponentielle des revues, qui ont toujours comme titre, d'ailleurs, les nouvelles International Journal of Something, parce que c'est le mot international qui va faire qu'un article qui donne 20 ans. Donc, c'est bon. Fait que les bandits dont on va parler un peu plus loin ont compris. Sauf que ça, s'il y a plein d'articles, plein de revues, comment ils m'ont évalué ça? Je n'ai pas le temps de les lire. Je n'ai pas mon historien qui a deux, trois articles et un livre. J'ai un mois et demi pour que je t'accoudais en diagonale, au moins. Là, je n'ai rien à faire. Fait que il faut que j'évalue ça. Fait que là, je dis, OK, scientométrie. Donc, la scientométrie qui existait tranquille, moi, je le sais, j'étais dans ça avant même qu'il y ait d'évaluation. On faisait de la scientométrie en histoire des sciences, en sociologie des sciences. Là, c'est devenu, en 1990, un outil d'évaluation. Et on s'est dit, maintenant, on peut jouer avec ça. Et là, par contre, les années 2000, arrive la vraie révolution. C'est, bien sûr, Internet. Et Internet transforme radicalement les revues. Les revues ne sont plus en papier, elles sont directes, électroniques. Et comme elles sont électroniques, elles sont accessées plus facilement. Et maintenant, quand votre article est accepté, il est « online first ». Même les revues qui existent en papier mettent votre article « online first ». Donc, il est « online » souvent six mois, huit mois avant que le numéro papier, volume 112, octobre 2018, il n'est pas sorti puis votre article est « online first ». Et ça, ça va falloir faire des revues parce que ça accumule des citations avant même que l'article existe sur papier. J'ai compris. Donc, ça change complètement la dynamique et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît « Archive » en 1991, que tu dis, bien, c'est Internet, je vais mettre ça sur un réseau, sur un serveur. Tous les papiers de physique qui veulent, avant même d'être envoyés à des revues, les préprints, on va les mettre sur un serveur. Tout le monde va y avoir accès. Ça, ça a des conséquences énormes. Et on va commencer à parler, OK, c'est électronique, pourquoi pas ça sera en libre accès. Puis là, on arrive avec Arnade, qui est l'évangéliste pendant 25 ans pour dire, il y a les revues vertes, les revues dorées. C'est grâce à ça. Et il arrive, de façon beaucoup plus récente, des gros débats qui maintenant sont traités dans les journaux, mais nous, en sociologie, on sait ça depuis des années, les revues qu'on appelle « prédatrices » qui ont compris que ce n'est pas compliqué de faire de l'argent maintenant, alors qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire là. C'est les revues savantes, c'est les associations américaines de physique, les britanniques qui publiaient leurs propres revues. Physical Review, si ce n'est pas publié par une compagnie qui veut faire de l'argent, c'est publié par l'association américaine des physiciens. Mais ça coûte cher. D'ailleurs, il y avait mis en place, on a tendance à l'oublier, ceux qui parlent de revues dorées puis de payes de charges, que le paiement par des physiciens du nombre de pages, ça a été mis en place pendant la crise économique parce que les revues de physique, il faut bien qu'ils payent le papier. Donc, moi, même moi, en 84, quand j'ai fait mes articles en physique, j'ai payé 100 piastres la page dans le physics letters. C'est le prix qu'il fallait payer. Donc, les gens diraient que l'auteur paye, c'est nouveau, c'est pas nouveau. Ça dépend des domaines, ça existait en sciences de la nature. Et donc, ça permet aux gens maintenant d'entrer dans le système parce qu'avant, tu dis, écoute, il faut une presse, il faut que j'ai du papier. Donc, le coût d'entrée à créer des nouvelles revues était énorme. Maintenant, il ne coûte rien. Tous les bandits peuvent créer des revues International Journal of sur le web avec des coûts minimes puis dire, publiez-ci, vous allez être publiés rapidement avec une bonne évaluation par les pairs alors que tous les papiers sont acceptés dans le temps de qualité. Donc, ça crée le scandale mais tout ça, c'est la tempête parfaite qui est la rencontre de l'évaluation, la pression, la publication avec un système électronique qui permet l'accès facile et aux prédateurs de s'accaparer à un marché dont un bon nombre vont disparaître mais ils auront eu le temps de faire un, comme disent les Américains, un fast buck, une pièce rapide. Mais ça ouvre aussi une porte ouverte à une révolution qui ne se fera pas et qui est possible que les scientifiques reprennent en main leur mode de production et de diffusion du savoir comme c'était le cas avant que les Murdoch puis tous ceux qui ont créé les gros empires Elsevier, Sage ou d'autres, Donjomino, etc., Springer, etc., qui au fond, font des milliards sur le dos de la naïveté infinie des scientifiques qui écrivent gratis, évaluent gratis puis pour lire leur article qui vient de paraître doivent payer 10 000 piastres à la bibliothèque pour lire leur propre article. Dans toutes les professions depuis le scribe babylonien, il n'y a personne de plus naïf que les scientifiques. Et bien sûr, on s'est dit, OK, mais comme c'est Internet, on a des nouvelles mesures. Quand on a lancé le mouvement alt-métrique dans les années 2010 qui se présente comme des métriques alternatives aux citations alors qu'encore une fois, c'est un langage orwellien, ce n'est pas alternatif, c'est différent. C'est comme dire l'hygromètre qui mesure l'humidité est alternatif au thermomètre. Non, il n'est pas alternatif, il est autre. Les deux mesures des variables différentes. Mesurer le nombre d'accès sur Internet, c'est intéressant, mais ça ne mesure pas les citations dans les revues savantes. C'est un autre univers, c'est différent. Ça fait que c'est cette transformation-là d'unité de connaissance à l'unité comptable qui, à mon avis, explique l'effet domino et tous les débats des congrès fictifs. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils vont être évalués sur le nombre de publications rapides et c'est payant. Il y a même un article d'un gars en finance à Vancouver, etc. Je le cite, qu'il y a une mesure dans une école de business school que ceux qui publiaient une revue prédatrice avaient eu effectivement des promotions puis des augmentations de salaires, etc. Donc, ce qu'ils disent que la revue prédatrice, ce n'est pas bon, mais sociologiquement, ça fait sa job, c'est-à-dire que ça donne accès à des promotions puis à des augmentations de salaires. Et donc, quels sont les effets pervers? Bien, c'est comme ce que je viens de démontrer, mais aussi un usage stratégique des citations. Avant le délire, les gens, c'était normal de citer Einstein quand on parlait de relativité générale pour dire aller lire le papier et c'est Einstein qui avait fait ça. C'était une reconnaissance symbolique, c'est-à-dire du capital symbolique. Maintenant, ça devait un usage stratégique pour être sûr qu'on monte et il y a même, c'est tellement grave que même la manipulation des citations mène à la manipulation de l'évaluation par les pairs. Ça, c'est assez extraordinaire. Des gens qui ont réussi à se faire envoyer par l'éditeur son papier par une autre adresse électronique comme évaluateur. Donc, il s'évalue à lui-même. Donc, il y a des centaines d'articles qui ont été rattractés dans des revues qui se sont aperçus que les évaluations avaient été faites par les auteurs eux-mêmes. Il y a un stratagème génial que je ne vous dirai pas pour ne pas vous l'utiliser. Un effet aussi qu'il ne faut pas oublier, il y a un effet sur les objets de recherche. En science, peut-être un peu moins, mais en science sociale, c'est... on va travailler sur un objet vendable au niveau soi-disant international ou américain parce que ce n'est pas synonyme et on ne travaillera plus sur des choses considérées comme locales. Donc, qui va travailler sur ça? Personne. Donc, ça a fait pervers non-voulu par la naïveté de ceux qui disent « Ah, il faut évaluer puis les revues internationales, c'est ça qui compte, il faut publier en anglais. » Et on multiplie les articles, d'où l'émergence des revues prédatrices. Et en plus, ça détourne les institutions de leurs priorités et ça finit par de la fraude. Cette fraude, c'est l'achat des auteurs et que je vais vous démontrer ici. J'avais été frappé en 2014 quand Clary Vates avait publié la liste des auteurs les plus cités dans le monde et c'est une banque de données électroniques, donc on l'a dompé et on a fait de la bibliométrie avec. Donc, on a les adresses des auteurs et on découvre qu'il y a 170 dans la grosse base de données, 170 auteurs qui viennent d'Arabie saoudite puis de King Abdulaziz, c'est un désert cette affaire-là. Il n'y a pas de recherche de niveau mondial là. Il faut arrêter de monter des peurs. Donc, il y a quelque chose qui n'arrive pas. C'est simple. D'ailleurs, il y a eu des articles dans Science et dans Nature. Ici, j'ai l'épreuve bibliométrique. C'est quand vous signez, c'est comme ça que la bibliométrie se fait. Vous mettez votre nom puis vous écrivez TELUC. La machine dit, OK, un article à TELUC. Les gens ont compris comment marche la boîte noire, c'est que si tu mets comme adresse TELUC, l'article va TELUC. Mais le King Abdulaziz, c'est de dire, OK, toi, John Smith, tu fais beaucoup d'articles en astrophysique, tu es un des plus cités en astrophysique, on va te nommer propres associés chez nous. Tu n'es pas obligé de le dire parce qu'il fait chaud, mais ce n'est pas grave. On va peut-être nommer. Tu as une seule obligation, c'est que tu vas mettre une deuxième adresse sur le TELUC. Tu vas mettre King Abdulaziz University. Donc, ça fait un article à King Abdulaziz puis un article à vous. Si on fractionne, ça fait un demi, donc ça vous baisse vous. Et c'est ça qui fait que de zéro en 2012, cette université-là n'était dans aucun classement. soudain, amende d'un classement. Alors que, comme je vous ai dit, il ne se crée pas des labos en deux ans. Faire un édifice, juste le béton, il y en a pour 3-4 ans. Donc, c'est une manipulation totale des données. Et après, on se dit, juste pour le fun, on se dit, OK, si vous êtes intéressé à une deuxième, qui a, dans tous les chercheurs cités, je ne mets pas de nom, mais on peut les trouver, il y a plus de monde qui ont comme deuxième adresse King Abdulaziz University qu'Harvard ou Tokyo, Japon. Tu te dis, puis c'est normal que tu mettes Harvard, tu veux être associé à une grande université. Il n'y a pas grand monde qui ont une double affiliation à Harvard. Il y a un bon paquet qu'ils n'ont avec King Abdulaziz. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment profs dans deux universités? On peut en douter sérieusement. Donc, c'est une manipulation de monter dans les classements alors qu'ils pourraient développer leur propre recherche en embauchant les profs, en les payant, puis en développant des laboratoires, puis de la vraie recherche. Et si on regarde d'où viennent ces chercheurs-là qui sont achetés et qui se font acheter, bien, bien sûr, ils viennent des grands pays, parce que les meilleurs chercheurs sont aux États-Unis, il y en a beaucoup en Chine, en Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont une deuxième affiliation, vous voyez, dans les pays développés, bien, il n'y en a pas qui ont des, qui ont des affiliations, parce que c'est bien normal, OK? Les pays qui sont les plus développés n'ont pas besoin d'acheter des adresses d'un autre. Il y a des gens en double affiliation, mais c'est microscopé, alors que pour King Abdelazil, c'est la majorité. Donc, c'est de la manipulation. Cette manipulation-là, j'en ai d'autres exemples, OK? Par exemple, les universités qui veulent monter dans le classement du QS, qui est fondée, lui, en partie sur des sondages. Donc, l'université, que je n'aimerais pas par charité chrétienne, envoie une lettre à ses professeurs et dit, vous, vous avez sûrement des relations internationales, vous collaborez avec des collègues, donnez-nous, envoyez-nous d'ici le 12 janvier le nom et l'adresse de vos collègues avec qui vous avez une relation étroite à l'étranger. Parce qu'on va envoyer ces noms-là dans la base de données de QS, parce que lorsqu'ils pigent des clones qui disent oui, ça, c'est une bonne université, ça, c'est pas une bonne université, en Australie, en Chine, au Japon, mais qu'ils voient l'université de Montréal ou Toronto University ou McGill University, ils vont dire oui, it's very good. Mais s'ils voient un nom qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils sont pigés dans une boîte noire, ça fait qu'ils ont envoyé des noms en disant on va monter dans un classement. D'ailleurs, j'ai vérifié l'année suivante, ils n'ont pas monté, mais s'ils avaient monté, ils auraient dit on est passé de 108 à 102. Oui, mais pour quelle raison? Parce que vos chercheurs sont meilleurs? Non, parce que vous avez manipulé la base de données. Donc, la fraude est rendue quand même assez loin. Conclusion, au fond, le manque de réflexion critique sur les effets pervers de l'utilisation de la plupart des indicateurs existants sur la dynamique des institutions d'enseignement supérieur pourrait conduire à des décisions, il a déjà conduit, à mon avis déjà, à des décisions politiques tant au niveau institutionnel qu'au niveau étatique, mal en France ou ailleurs, mal avisé, qui affecte la mission fondamentale de recherche et de formation de citoyens éclairés, originaux et critiques. Pour plus de détails, un peu de propagande, mon livre sur les versions de la recherche. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada